13. Je suis policier. Ce sera le jour le plus long. Darwin Rommel. Au fond, je comprends qu'on puisse envisager de tuer. Mais je le garde pour moi. Je fais comme si c'était simplement abominable. Comme s'il était convenu de s'en indigner. Uniquement s'en indigner. Ce que je ne comprends vraiment pas, c'est qu'on puisse tuer. Le courage que ça implique. Le degré de psychopathie. Il faut un cerveau malade pour passer à l'acte. Quelque chose dans le câblage qui ne fonctionne pas. Ou qui ne fonctionne que trop bien. Dans son manifeste, Breivik cite une définition du chevalier templier donnée par Bernard de Clairvaux, qui lui sied parfaitement. Le templier est un chevalier sans peur, dont l'âme est protégée d'une armure de foi, et le corps d'une armure de fer. Il ne craint ni démon, ni homme. La mort non plus ne l'effraie pas, parce qu'il l'a désiré. Ce constat n'est pas fait pour me rassurer. Moi, partisan d'un monde progressiste et rationnel, je croyais en la paix. Je croyais en notre société. Je pensais que nous avions réussi à dépasser la violence. Je ne le crois plus. Breivik nous a inoculé le venin du doute. Breivik s'est débarrassé de ses sentiments. Son esprit est si verrouillé que le monde extérieur n'en peut ébranler les fondations. Nous avons longtemps cherché ces réseaux. Nous avons traqué dans toute l'Europe d'autres chevaliers templiers. Nous n'en avons pas trouvé. Breivik est un loup solitaire. Ses amis sont comme lui. Ils agiront comme lui. ne seront saisissables que quand ils sortiront de leur tanière. Hélas, il sera toujours trop tard. Je pense que notre pays est terrifié parce qu'il se réveille en son sein. Parce que nous n'avons pas voulu voir. Breivik ne sera pas notre dernier cauchemar. Il faut s'y préparer. Que sommes-nous devenus ? Qu'avons-nous oublié d'être ? Il faut que la Norvège regarde en face cette réalité barbare pour mieux la combattre. On ne pourra plus organiser ce genre de procès théâtre à l'avenir pour 2, 3 ou 4 nouveaux Breivik. Il y en aura. Il y a 65 ans, nous avons exécuté Kissling, le collabo. Aujourd'hui, nous avons offert à Breivik un meeting télévisé de 2 mois. Le monde auquel nous avons cru n'est plus celui dans lequel nous vivons. Breivik ne doit pas gagner. Mais nous devons faire notre autocritique. Notre société de publicité et de communication a mis en place les conditions objectives du massacre du Toya. Nous voulions éliminer la possibilité d'un Breivik. Breivik est devenu immortel. En croyant combattre nos cauchemars, nous les avons réalisés. Assis sur son lit, il contemple en silence les 4 tableaux cubistes de sa chambre. Accrochés au-dessus de l'ordinateur et du lit. Dans cette pièce terne d'à peine 10 mètres carrés, sa garçonnière aménagée à la Spartiate, il a vécu de 2006 à 2011. Essentiellement pour écrire son manifeste et jouer à World of Warcraft. Beaucoup de matériel informatique est encore entreposé là. ainsi qu'un micro-ondes et un petit coffre-fort. Il n'a pas pris la peine d'ouvrir le rideau de l'unique fenêtre au-dessus du lit. Il écrase sa cigarette dans le cendrier de table. Il a pris beaucoup de retard. Il est temps. Il commence par se préparer des sandwiches, jambon fromage. Il espère encore faire exploser sa bombe à 10h. Mais doit d'abord installer un modem très performant sur son passé. Puis configurer sa messagerie Outlook afin d'expédier massivement le manifeste. Ça prend du temps. Il s'inquiète de plus en plus. De 8h15 à 10h39. Les yeux vissés sur l'écran. Il ne décolle pas de son fauteuil de cuir. Dans la Fiat, un gyrophare, des chausses-trappes, des logos adhésifs du service de police et de sécurité, sa caisse de munitions, son gilet tactique, une mallette contenant son fusil à pompe et son Ruger Mini-14. Dans la caisse de munitions, 8 litres de gasoil, des fumigènes, des menottes en plastique, un masque à gaz, quelques barres énergétiques, du matériel de survie, beaucoup d'eau. Le stress déshydrate et les cocktails E-Stack, éphédrine, caféine, aspirine sont de puissants diurétiques. Il lui a fallu faire des choix logistiques. Son armure pèse 30 kg, auxquelles il faut ajouter les armes et les munitions. Plus de 1500 munitions, du 9mm paracheck pour le Glock, tête chemisée classique pour le Ruger Mini-14, du 223 Remington serbe, américain, italien, suédois, 7 types de balles, des têtes souples blindées, chemisées classiques, etc. Les armes sont nettoyées, rangées impeccables. J'ai pensé à beaucoup de choses, aux 10 millions de joueurs de World of Warcraft, aux 18 sacs strapés ensemble dans ma camionnette, à la célébrité qui m'attendait. Il pleut. En effectuant mon dernier repérage devant le H-Block, je n'ai pas eu l'impression que ce jour était celui que j'attendais depuis 9 ans. Sensation étrange, je me dis qu'après tout ce, ce n'est peut-être qu'une répétition. Pour l'instant, je n'ai encore rien fait. J'ai encore le choix, je pourrais renoncer. Mais je sais que je me mens. Je suis comme dans un jeu. Le monde défile autour de moi. Je ne peux qu'avancer et chaque pas en avant m'éloigne de la normalité. Depuis mon taxi, j'ai l'impression que les immeubles d'Oslo me regardent. Cette ville insouciante, déjà envahie. Cette ville affreuse, architecte de l'invasion. Norvège, Norvège, pourquoi étais-tu abandonné ? Je vais marquer à jamais cette ville. Je vais défigurer son bonheur imbécile et pulvériser son tranquille consentement à l'horrible. Je songe aux dégâts que peut faire un homme. A 12h30, avec son dernier repas, il prend un e-stack fortement dosé et une canette de Red Bull. L'e-stack stimule le système nerveux central comme l'amphétamine. Cela accroît la confiance, la volonté de prendre des risques, l'agressivité, les prélèvements sanguins ont montré qu'il était sous influence de ce produit, qu'il a consommé durant toute la phase de préparation. Il y avait également dans son sang l'équivalent de 6 à 8 moyennes tasses de café. Prévic retourne au plus vite à son manifeste, tente de supprimer ses dernières mises à jour, couvertures, censées lui permettre de tromper les policiers s'il était arrêté à ce moment-là. Son séjour dans le Grand Nord, ses digressions sur la prospection d'or sur une société de sécurité, il n'y parvient pas, cette partie du document étant verrouillée. Parmi ces dernières phrases, celle-ci. A la première fête costumée de cet automne, je viendrai habiller en policier, avec les insignes. Ce sera magnifique, les gens seront très étonnés. Si des policiers venaient à me rendre visite ces prochains jours, ils auraient probablement la mauvaise idée de me prendre pour un terroriste. LOL Puis il conclut Je crois que ce sera ma dernière entrée. Nous sommes le vendredi 22 juillet 2011. Il est 12h51. Sincère salutation. Andrew Berwick, commandeur chevalier justicier. Chevalier templier d'Europe. Chevalier templier de Norvège. Il fait défiler le texte une dernière fois en entier. Colossal ouvrage. 9 ans. Ce n'est pas un texte accessoire. Berwick met tous ses espoirs de postérité dans ce manifeste. C'est le point culminant de son travail, qui a commandé à son existence des années durant aux psychiatres qui l'ont interrogé. Il a déclaré que quiconque lirait ce manifeste se radicaliserait aussitôt. Délire des grandeurs typiques des schizophrènes. Brewick met en ligne son film de propagande sur les chevaliers templiers sur VO et YouTube. 12 minutes de photos et de textes sur fond musical. C'est cette vidéo dont il est si fier qu'il lui arrachera quelques larmes au début de son procès. Je n'arrive plus à réfléchir rationnellement. J'ai la sensation d'avoir un rendez-vous capital et de ne pas être à la hauteur. Le stress me vient par vagues, me congestionne l'abdomen. Par moments, je me dis que je n'y arriverai pas. Et je fais le point. Et je me calme. Et ça passe. Je dois y arriver. Je n'ai pas le choix. J'ai vérifié mon iPod Requiem for a Dream, la version Seigneur des Anneaux. Si Massacrylia, cette musique tournera en boucle. Je n'entendrai que cela. Et pendant ce temps, je leur jouerai une autre partition. Je suis policier. Pourquoi ? Parce qu'être policier, c'est maintenir l'ordre. Une récente étude d'opinion a montré que 98% des Norvégiens avaient confiance en leur police. Les probabilités sont avec moi. J'ai l'intuition que je vais pondérer ce taux de confiance. Je conduis Slepner à l'endroit convenu. Derrière moi, il y a de quoi faire sauter un stade de football. Dans la Fiat, m'attend mon fusil. Gunir. J'ai mon pistolet. Mognir. Les dieux sont avec moi. J'ai l'impression d'être quelqu'un d'immense. Seuls les dieux savent. Il y a la peur aussi. Mais rien ne peut m'arrêter. Au procès, le procureur a fait rire le tribunal en racontant qu'une semaine avant le massacre, j'avais appelé un service d'assistance parce que je n'arrivais pas à enclencher la marche arrière de la camionnette. Dans quelques minutes, ma bombe éventrera ce monde. Je ne sais pas comment on ressent... Derrière les issues glaces, le ciel est sombre. Pendant qu'Oslo s'agite, s'éveille, fend la fumée, marche sur le verre, découvre, entre dans la drame. Relève ses blessés et compte ses morts. Je file vers mon île, vers mon destin. Des gens sont morts. Des gens vont mourir. Beaucoup de gens. Peut-être moi avec eux. Pour l'instant, moi seul le sais. Moi seul, c'est ce qui se passe. J'ai un coup d'avance sur le monde entier. C'est un sentiment incroyable. Je fais l'histoire. Je fais le monde. Je suis Dieu. J'ai vaguement ressenti ça, une fois, quand j'étais môme. Une amie de la famille venait de mourir. Et c'est à moi qu'on annonçait ça au téléphone. J'avais à peine décroché. Et quand la dame, au bout du fil, a compris que ce n'était pas à ma mère qu'elle parlait, elle a bafouillé un tas d'excuses. J'ai raccroché. Je suis allé dans le salon. Ma mère était attablée avec de la famille et des amis. Un repas joyeux. Visage échauffé par l'alcool et les rires. Dès qu'ils ont vu mon air grave, moi toujours si souriant, ils ont su que quelque chose n'allait pas. Ils ont su que le téléphone venait de tuer. Les voix sont tombées. Les yeux ont cessé de rire. Gravité. Ma mère s'est levée, pâle comme un linge. J'ai ouvert la bouche, puis je l'ai refermée. J'ai regardé tout le monde. J'ai calculé mes effets. J'ai réfléchi à mes paroles. J'ai dosé. C'est horrible de dire, mais j'ai savouré. J'avais le pouvoir de celui qui sait. Le pouvoir du messager. C'est pour ça qu'on les massacrait, je suppose, dans l'antiquité. Ils avaient trop de pouvoir. Celui d'annoncer la mort, la défaite ou la victoire. D'annoncer le destin des choses. De détenir la réalité. C'est ce même sentiment qui m'anime maintenant. Le quai est une jetée de pierre de 50 cm de haut. Je constate que le ferry n'est pas là. Il y a 4 personnes sur le quai, dont un garde a l'air un peu surpris de me voir. Comme ils viennent vers moi, je sors à leur rencontre. Pas envie qu'ils regardent trop près à travers les vitres de ma voiture. Je jette un oeil vers l'île. Le ferry y est amarré, à 600 mètres de là. J'espère qu'ils vont accepter de me l'envoyer pour me faire traverser. Je vais devoir jouer serré. La guerre est une tromperie, disait Mahomet. Je suis policier. Je m'appelle Martin Nielsen, du service de police et de sécurité. C'est le nom d'un ami. Il me fallait une fausse identité parce que la police peut remonter à mon vrai nom. Du fait de la localisation des deux véhicules ayant servi à l'opération. Mon regard sévère se plonge à nouveau dans les yeux fuyants du jeune garde. J'ai l'air de lui demander ce qu'il attend. Il redouille quelque chose et sort son téléphone. Je sens chez lui cette fameuse angoisse que l'on éprouve toujours face à un policier. Tout innocent que l'on soit. Je suis distant, direct, dit rigide. Rigide. Je me sens crédible. On devient l'homme de son uniforme, disait Napoléon. Utovia, ça veut dire l'île au large. Elle est vautrée là, trempée dans des eaux qu'on jugerait mazoutées. Elle a l'air froide, cette île. Elle me fait l'effet d'une vieille prostituée tout juste désirable, avec de l'alcool plein le sang. Une russe. Je la voyais plus plate que ça. C'est mon champ de bataille, ma place forte. Il ne me manque que la lorgnette de général, à cet instant. Le vigile approche et lance. Il arrive, monsieur. Et lui repart aussitôt, comme un bonnet de camp. Suis-je Léonidas face au thermopile ? Un kamikaze face à Okinawa ? Ce que je prépare deviendra plus célèbre que Poitiers, les pentes ou Vienne. Je vais entrer dans l'histoire, sans tricher. En quelques minutes, j'ai rendez-vous avec l'éternité. J'ai l'impression que l'île a remué. Elle est grande, mon île. 500 mètres de long. 330 mètres de large. Les bâtiments ont l'air minuscules. Ses occupants lilliputiens. Son dos hérissé d'épines noires a sans doute tressaillé l'idée de ce qui allait lui arriver. Mais le monstre reste immobile. Le tapis dans l'ombre, feignant l'indifférence. Il essaie de m'impressionner, de me faire douter. C'est une vraie montagne, cette île. Une montagne qui trie les hommes comme les plus hauts sommets. Il y a l'immense majorité qui a peur et qui regarde. Il y a les très rares qui se lancent dans l'ascension. Et il y a la poignée d'élu qui parvient au sommet. Très peu sont ceux qui en redescendent. Exceptionnels sont ceux qui savent raconter. Nous autres, grands alpinistes, ne sommes pas fous. Juste ambitieux. Des types escaladent tous les jours l'Anapurna, le K2 et l'Everest. Avec des taux de mortalité de 30%, de 20% et de 10%. Des gars sont partis à l'assaut de la lune et des abysses, des airs et des eaux. Certains de nos ancêtres ont réalisé des exploits si invraisemblables qu'ils avaient décidé que le prix de leur vie était inférieur à celui de leur réussite. Il faut le sentir et il faut oser. Oser mettre sa peau en jeu. C'est ce grain de folie purement occidental qui restera toujours le doigt humain guidant l'humanité. Montrant la voie. Utoya, c'est un peu tout ça. La lune, les abysses, les sommets, la terre inconnue, la chimère, le début, la fin, la partie, le tout, l'ennemi, l'ultime. Cette île n'est pas un lieu, elle est un être. L'incarnation de mes ennemis. Du mal qui dévore la Norvège depuis les décennies. A ceux qui me demanderont pourquoi je voulais tant foutre cette île en l'air, je répondrai comme l'alpiniste Georges Mallory à qui on demandait pourquoi il voulait tant escalader sa montagne, l'Everest. Parce qu'elle est là. Mallory est mort près du sommet. A mon tour, je suis face à mon œuvre. Nous montons à bord, il y a un gars de l'entrée de Norvégienne, le marin. Le capitaine, Monica et moi. Il m'explique qu'il faudra un peu de temps pour appareiller. Je leur demande de mettre en route aussi vite que possible. Je parle comme un militaire net et concis. Un ton décisif, sans réplique. Le ferry relève son étrave et s'éloigne pesamment du quai. En machine arrière, vire son tribord. Laisse penser que sa poupe va tutoyer le rivage. Puis il repart en machine, avant sur bâbord. Capsure tutoyant. L'affaire était large. L'affaire était tellement grave. Breivik ne pouvait pas être le seul coupable. On en a trouvé d'autres. Nous, les policiers, on s'est interrogés à haute voix. On a désigné de façon très malsaine. J'ai vu les journalistes s'interroger sur Eskil Pedersen, le responsable des jeunes travaillistes qui a pris la fuite sur le ferry au début de la tuerie sans se soucier du sort de ses camarades. J'ai vu les journalistes se demander si l'attitude du capitaine qui a laissé sur l'île sa compagne morte et sa fille vivante était appropriée et ce garde qui n'a pas démasqué Breivik sur l'embarcadère et les secours qui ont mis tout ce temps. Et les policiers ? La première goutte de l'orage. 14. Dieu sait qui a tort et qui a péché. Le malheur s'abattra bientôt sur ceux qui nous condamnent à tort. Jacques de Molay, dernier grand maître de l'ordre du temple. Comme je l'ai dit, je ne reconnais pas ce tribunal. J'ai agi en situation d'urgence au nom de mon peuple, de ma culture et de mon pays. Je demandais l'acquittement ou la mort. Mais c'est un honneur que d'être emprisonné à vie pour la défense de sa patrie. Je marque une pause. Je prends un air plus grave. Pour terminer, je voudrais faire part de mes regrets. Je laisse en silence. La juge a levé les yeux. Je m'assure d'avoir toute l'attention de la salle. Je souhaite m'excuser auprès de tous les nationalistes de Norvège et d'Europe pour ne pas avoir exécuté davantage de traîtres. Madame le juge n'a pas aimé. Je n'ai pas pu terminer ma déclaration. Sous le crépitement des flashs, je quitte le tribunal avec le sourire. Plaisanterie que ce procès. Il y a tant de témoins, d'avocats, de victimes, de pièces matérielles qu'ils devaient durer au moins dix ans pour être honnête. Ce n'est pas grave. Les actes décisifs pour l'histoire des nations ont toujours supplanté la justice de leur temps. L'enjeu n'est pas mon avenir. L'enjeu n'est pas une simple infraction. C'est la continuité de notre histoire. Je fais appel à la conscience du peuple dont la survie est menacée. Je sais qu'il y a un gouffre gigantesque entre les Norvégiens et moi. Ils n'ont ni recul, ni sens critique, ni conscience des choses, que quelques émotions convenues. Ils font tout ce qui se fait. Ils sont à la remorque de tout. Ils ont peu d'ambition, sinon celle d'être de bons animaux domestiques, d'avoir une vie de jouisseurs déculpabilisées par leurs actions humanistes et leurs morales marxistes, assommées de divertissements et liquéfiées de confort. Ils sont déjà morts. J'aurais beau leur faire toutes les démonstrations que je veux, ça n'y changera rien. Ils préféreront suivre le premier marchand de glace venu. Le problème, c'est que pour gagner, nous devons conquérir le nombre. Les idiots étant majoritaires partout, nous avons besoin d'eux. Or, les idiots se contentent de perceptions, de ressentis et d'émotions. Il faut saisir la passion des foules. C'est à ça que les chevaliers templiers doivent travailler. Je dois. Nous devons agir, séduire, effrayer, soumettre, manipuler. Tous les moyens sont bons. C'est une guerre de survie, une guerre totale. Il n'y a pas d'honnêteté qui vaille. Nous devons vaincre par tous les moyens. Il faut aller au-delà des preuves, de la vérité et de la raison. Chercher ce qui plaît aux reptiles, le maître des sentiments inférieurs. Il nous faut un soulèvement. Il nous faut la loi. Il nous faut la foi, la haine et la barbarie. Utoya est un défi lancé à la raison. J'ai compris que mes digressions théoriques n'intéresseraient pas les gens. En tout cas, pas 99% d'entre eux. Ceux qui savent seront d'accord. Les autres me vomiront. Je me suis trompé en pensant que le choc de mon acte pousserait les gens à lire. Surtout pas un manifeste de 1500 pages. Et encore, au début, il en faisait 4000. Avant que je me décide à tailler dedans. Ce n'était pas facile d'ailleurs. C'est mon côté syndrome de Diogène. J'amasse, j'écris, j'entasse. Je ne peux jamais rien jeter ni effacer. Quoi qu'il en soit, mon livre sera lu par ceux qui comptent. Par ceux qui vont agir. Il suffit d'une poignée de vrais nationalistes pour fonder quelque chose. Utoya crée la passion, le manifeste, fournit les armes. Il suffit d'une poignée d'une poignée d'une poignée d'une poignée. Cette nuit, j'ai fait un mauvais rêve. J'ai rêvé que Troyes avait envahi la Grèce. Troyes, c'est Turquie dont on parle comme du cœur de l'Europe. Troyes, c'est l'ensemble du monde arabe, de l'islam culturel, de l'islam racial. Leurs chevaux sont des dizaines, des milliers, des millions. C'est nous qui les fabriquons. Ils sont dans nos camions, dans nos bateaux, dans nos avions. Voilà un demi-siècle qu'ils affluent sur nos côtes, se pressent dans nos provinces, s'entassent aux portes de nos villes. Athènes, Rome, Paris, Berlin, Moscou, Londres. Sans peuple, elles ne sont qu'un souvenir. Troyes est là, Troyes est partout. Troyes gagnent. C'est la revanche de Troyes. L'invasion est différente. Il n'y a ni Achille ni Hector. Achille, s'il existe, doit regarder la télévision, en compagnie de Léonidas, de Charles Martel et de Rouen d'Autriche. Hector, non plus, n'a pas lieu d'être, puisqu'il ne trouve face à lui qu'un trigan renégat. L'Occident est Constantinople. La querelle byzantine se joue à Utoya. Nos héros, ce sont les marxistes, ravis d'orchestrer notre défaite. Nous n'avons même pas la fierté de mourir en tragédie. Tout ça est pathétique. Constantinople est devenue Istanbul. Lâchons quelques ballons pour fêter ça. On peut affirmer que les choses ont évolué. Se convaincre que l'histoire est finie, c'est faux. Nous seuls perdons. Et nous seuls allons disparaître. L'Egypte a survécu parce qu'il y avait Athènes. Athènes a survécu parce qu'il y avait Rome. Rome a survécu parce qu'il y avait la Renaissance. La Renaissance a survécu parce qu'il y avait l'Europe. L'Europe a survécu parce qu'il y avait les Etats-Unis. Pour sauver les Etats-Unis, il n'y a plus personne. Parce que l'Europe, elle aussi, s'efforce de mourir. Et dans sa folie, doxire ses héritiers hypothétiques. Sans combattre, souvent sans comprendre, abrutis de propagande marxiste, nous laissons nos ruines à la haine musulmane. Nous laissons le monde à l'Asie. Nous laissons nos enfants à notre folie. A Utoya, sous ma ruse et mon déguisement, j'étais le cheval de leurs trois. Je suis la dernière chance des Grecs. Peut-être de tout l'Occident. Ma mission est une éclatante victoire. Quatre mois de procès, retransmis dans le monde entier. En un jour, le monde a connu mon visage et lu mon nom. En quatre mois, le monde a vu mon sourire et entendu mes raisons. Personne n'a pu m'échapper. J'ai mis à genoux cette génération égoïste qui s'assure la jouissance du pouvoir et le prestige humaniste, qui a rendu l'immigration et le communautarisme électoral irréversibles. Ces gens se foutent de l'avenir. Ou ils sont idiots, ou ils sont cyniques. En tout cas, peu leur importe de briser tous les efforts de nos aïeux. Peu leur importe qu'une minute de leur volupté se paie de la vie de nos enfants. Je les ai chassés des écrans. Je leur ai volé la vedette. C'est une revanche du peuple, de la race des humbles, qui reprend à travers moi ce qu'on lui a confisqué il y a bien longtemps. Ce que j'ai fait n'est pas un acte de folie. Certes, on ne réveille pas les gens en leur tirant dessus. Selon certains psy, mon idéologie n'est que le phare de ma nature criminelle. J'aurais fabriqué tout ça pour assouvir mes instincts d'assassin. Pour le pouvoir, pour le plaisir, pour sacrifier à ma folie foutaise. Me déclarer fou était tellement vicieux. Le nationalisme devenait une folie, une anomalie. C'est l'étape ultime du marxisme. Mais j'avais bon espoir d'y échapper. Parce que c'est réservé la folie. A chaque fois qu'un musulman commet un acte de terrorisme, on le qualifie de fou d'Allah. Quand un musulman commet un crime en hurlant qu'Allah est grand, on décide en général que c'est l'oeuvre d'un déséquilibré. Le terroriste musulman est forcément fou. Parce qu'il est entendu que les musulmans sont bons. Le terroriste nationaliste, lui, n'est pas fou du tout puisqu'il est impérativement représentatif de tous les nationalistes. Si vous voulez distinguer le bon criminel du mauvais criminel, demandez-vous lequel des deux a le droit d'être une métonymie. L'avis des Norvégiens sur mon état de santé n'a pas d'importance. Leur folie est ma raison. Je suis une erreur de copie. Je suis un mutant. Ils m'ont poussé à ça. Ils m'ont privé de tous les moyens légaux d'exprimer ma colère et ma crainte. C'est leur attitude stupide et bornée qui m'a créé. Je suis leur produit. Le fruit empoisonné de leurs entrailles pourries. Ce sont eux qui m'ont incité à la haine en empêchant les gens comme moi de seulement faire remarquer leur inquiétude. Ils les poussent à prendre les armes. Depuis ma nouvelle prison, confortablement installée, je vais regarder le match retour. La révolution des fous. Je ne peux plus exister qu'à travers eux, mes disciples. Toute la propagande du monde ne suffira plus à nous arrêter. Nous aurons les idées et l'audace. Nous serons violents. Nous irons au bout. Je n'ai pas tout dit. Quand le tueur en série Landru, un français, marchait vers l'échafaud, son avocat lui demanda si oui ou non il avait tué toutes ces femmes. Landru lui répondit, Ceux-ci maîtres et mon petit bagage. J'emporterai avec moi un certain nombre d'informations. Il y a d'autres chevaliers templiers. Il y a d'autres cellules. De nouveaux attentats se préparent sur internet. J'ai dissimulé des choses intéressantes. La prison ne m'empêchera pas d'exister. Je resterai le premier. La première goutte de l'orage qui purifiera l'Europe. Le premier des cavaliers de l'apocalypse. Le 21e siècle aura le 22 juillet 2011 pour origine. Le commencement symbolique de la reconquête de 2083. Le but de mon attaque était de perforer les blindages de la censure. L'essentiel, c'est le manifeste. De ce texte s'inspireront d'autres chevaliers templiers. Ils créeront un jour, comme je le prédis, la bombe nucléaire du pauvre. Churchill avait décidé de se battre comme moi. Comme lui, je n'ai à vous offrir que du sang, de la sueur et des larmes. Je fais la guerre, je ne promis rien. Juste qu'elle est le seul choix possible. L'histoire lui a rendu justice. Mon heure arrivera. Mon armée se lèvera. En ce moment même, des nationalistes y pensent, se préparent, élaborent des attaques, prennent les armes. Plusieurs mini-bréviques ont été arrêtés. Un tchèque, un polonais, un russe. Mais d'autres sont en train de passer au travers. Il en faudra beaucoup pour que les marxistes renoncent à leur morale. parce qu'elle est leur seul pouvoir, leur seule identité, leur seule existence. Le marxisme, c'est leur mode, leur monde. Nos arguments ne sont même pas pris en compte. Ils sont emballés tous ensemble sous le sigle « amalgame » et flanqués dans un coin de leur décharge célébrale à ciel ouvert. Suis-je, Cassandre ? J'ai la logique et je suis face à un mur. Face à des gosses qui ne veulent entendre aucune évidence et me hurlent au visage leur insolente bêtise. C'est à devenir fou et dangereux. Comme un paranoïaque qui a raison. Selon un proverbe allemand, la vérité engendre la haine. Nul ne comprenne-t-il pas que tous les jours en Europe, les musulmans font autant de victimes que moi ? Seul, je le suis depuis longtemps. On pardonne facilement à un enfant qui a peur du noir. La vraie tragédie de la vie, c'est lorsque des hommes ont peur de la lumière, disait Platon. On ne montre pas le soleil avec une lanterne. Je suis Cassandre. J'ai vu l'évidence, j'ai compris, je sais. Il n'écoute pas. Je suis Lucifer, le porteur de lumière. Le maudit, seul avec mes vérités dont personne ne veut. Dans un tel monde, il vaut peut-être mieux ne rien savoir. Moi, je sais. À chaque fois que je me rendais à l'ouest d'Oslo, une phrase toujours la même résonnait dans ma tête. Le Titanic va couler, c'est une certitude mathématique. Ainsi parlait l'ingénieur Thomas Andrew. Je suis l'ingénieur Andrew Berwick. Tous les passagers s'amusent et plaisantent. Le Titanic ne peut pas couler. En attendant, ses compartiments se remplissent d'eau glacée. Il n'y a pas de porte étanche suffisamment haute. Les riches déguerpissent. Les pauvres sèment le chaos. L'équipage ne peut plus rien faire. L'orchestre joue toujours. Le Titanic va couler par l'avant. Je suis le seul à le savoir. Je suis l'iceberg. La catastrophe, le chaos, la chose sortie de la nuit pour réveiller la croisière. Une morale ne peut pas survivre quand elle va jusqu'à percuter le réel. Je suis le premier. Les icebergs vont se multiplier. Une armée de tueurs froids chargés de vous ouvrir les yeux. Et où de vous les clore à jamais en vous emmenant dans les flammes de cet enfer que vous aimez ? Bientôt, je serai légion. Lucides, moi, perdus, eux. Tous, ils mourront. Mon seul regret sera de ne pas voir ça. La lâcheté pathétique d'Eskil Pedersen et des siens est ce qui attend l'Occident. Quand tout éclatera, ces faiseurs de mort seront les premiers à prendre place dans les canaux de sauvetage. Ils auront préparé leur retraite. Et les foules n'auront pas les moyens de fuir tant que les fées ne les rattraperont pas. Elles continueront à danser sur les ruines du monde en se disant que tout ça est formidable. Je ne suis pas persuadé que la prospérité soit une bonne nouvelle. Sans mode d'emploi, la prospérité de l'Europe lui a coûté le sens des choses, de la vie, comme si nous avions atteint le stade ultime. Nous voulons stagner, régresser. Nous avons peur de l'avenir. Nous avons peur d'admettre que nous allons devoir nous salir les mains de nouveau. Le consensus, la tolérance, ce sont de grands mots pour dire qu'on ne veut plus se battre. Jamais. Nous n'en sommes plus au stade des consensus. Notre nation est en danger de mort. Les concessions sont les marches de l'échafaud, disait Davila. C'est le chemin que nous prenons. Il nous faut remonter le courant. Avec moi, les puissants et les originaux. Contre moi, le troupeau et les castrés. Dans ce monde à l'envers, la vie est du côté des semeurs de mort. Pour l'instant, il n'y a pas d'autre cellule que la mienne dans la prison d'Illa. Je m'en étais persuadé avant d'agir. La prison est exactement ce qu'il me faut. Des crédits illimités pour qu'on me nourrisse, qu'on me loge, qu'on me blanchisse. Que je n'ai rien d'autre à faire que du sport, de la lecture et de l'écriture. Le combat continue. Après l'épée et la plume. A tous ceux qui anonnent que la justice scandinave est un modèle de dignité. A tous ceux qui pensent que tout criminel est récupérable. Qu'il faut dépasser la vengeance. Je veux montrer combien ils ont tort. Je suis vivant. Je ne me repentirai jamais. Et pour que je ne trouble plus leurs rêves, ils doivent m'enfermer. Et me consacrer des dizaines de personnes et des centaines de milliers d'euros. C'est le prix de ma dignité. Autant dire, de leur suicide. S'excuser, c'est se soumettre. Ils veulent que je me convertisse pour sauver mon âme. Ils vont l'attendre longtemps. Mon repentir, ma soumission à leur morale de fou. J'ai péché par optimisme. Dans les faits, la prison n'est pas facile à vivre. C'est un environnement oppressant qui contamine la pensée. Je pensais être plus au calme que jamais pour réfléchir et écrire pour achever le marxisme. Ce n'est pas si simple. Je suis banni. Je ne reverrai plus jamais la Norvège. 21 ans de prison. Prolongeable. Indéfiniment. Ce sera dur. La détention, c'est pernicieux. Isolament social. Sans le groupe, on n'est plus rien. Plus d'influence sur personne. Je suis entouré de gardiens qui ne m'adressent que de faux sourires. Je les trouvais sympathiques les premiers jours. Ils sont devenus agaçants, insupportables. Confinés à un si petit territoire. Toujours face aux mêmes personnes, on devient agressif. C'est fatal. Je leur parle, mais je me rends compte qu'ils ne m'écoutent pas. Ils sont payés. Ils sont payés pour faire semblant, pour garder leur distance. On dirait des figurants. Et c'est faux sourire. Ils me plagient. Ironie de la situation. Je suis entouré d'autres, moi-même. Comme si, jusqu'à la fin de ma vie, j'étais séquestré dans une pièce tapissée de miroir. Qui me pousse à me regarder en face. Qui me force à penser à Utouya. On ne peut échapper à son cerveau. On ne peut se débarrasser de tout. On ne peut échapper à son cerveau. On ne peut se débarrasser de tout. Je m'étais dit que l'humour m'aiderait à supporter ça. Il paraît que sur l'échafaud, les bourreaux et les condamnés ne font qu'échanger des plaisanteries. Je croyais pouvoir en faire autant. Comme dans les films. Le héros cynique qui massacre en rigolant. Mais ça ne marche pas comme ça. Pas du tout. J'ai le poids de toutes ces âmes à porter. Je ne peux plus les fuir. J'ai perdu le groupe. J'ai perdu le pouvoir. J'ai perdu mes gènes. Mes idées. Mon identité. Le hasard de la vie. Le délicieux hasard de la liberté. C'est long. La solitude. Ici, toute votre vie est contrôlée. Vous êtes comme un malade hautement dépendant. Il faut tout demander. On ne vous laisse rien faire seul. Votre promenade est surveillée. Vos courriers sont lus, censurés. Vous n'avez aucune intimité. Même avec tous ces gardiens, je suis terriblement seul. Je pensais être enfermé à la merci des musulmans. Avec le recul, c'était préférable. Au moins, je ne me sentirais pas si seul. Je suis passé de 9000 amis Facebook à zéro Internet. Certes, j'ai un lecteur DVD et la télé. Certes, j'ai quelques jeux vidéo. Le moral tient à peu de choses. En prison, je pense qu'il ne peut pas dépasser 50%. Quand on m'a refusé le jeu Hero of Might and Magic, je dirais qu'il est tombé autour de 20%. Cette saleté de stylo en caoutchouc. J'ai porté plainte contre le directeur de la prison pour faire avancer les choses. En attendant, je m'occupe comme je peux. Je fais du sport sur tapis roulant, comme un écureuil dans sa roue. Je pratique la méditation. J'écoute mes chansons préférées. Hero of the World Crumble. Régime, sport, méditation, travail. Je vis comme un moine. Mon mental peut-il résister au temps ? Les dieux seuls le savent. Je ne crois pas qu'on puisse s'adapter à une prison. Pour l'heure, ma correspondance m'aide beaucoup. J'ai tué symboliquement mes amis et ma famille. La seule famille qui me reste, mes frères et sœurs, ce sont les nationalistes qui m'écrivent. C'est le fil, c'est la flamme. Le 7 mai 2012, j'ai écrit à Bitt Schaapé, une sœur allemande. Elle a tué 10 personnes entre 2000 et 2007. Des Turcs pour la plupart. Je lui ai dit que nous devions être fiers. Je peux à peine imaginer combien ça a dû être dur pour elle de se battre seul. Je tente également de contacter Peter Mengs, le tueur suédois de Malmö. Nous devons agir ensemble. J'étudie les langues étrangères dans ce but. Dans les heures et les jours qui ont suivi le 22 juillet, nous avons été une nation unie d'abord dans le choc et le désespoir, puis dans la défense inébranlable de l'humanité et de la diversité. Déclaration du Premier ministre Jens Stolenberg. C'est de la foi. La foi déplace les montagnes. Rien ne déplace la foi. Conclusion, il faut tuer les croyants. Les mots ne servent plus à rien. Il n'y a pas de grand discours à faire. Finalement, le seul plaidoyer valable, c'est Uthoya. La parole ne peut pas dépasser un tel acte. Uthoya n'est accessible à aucun pathos, ni à la justice, ni à la raison des hommes. Comme le vôtre, mon esprit est englué dans ce champ de force criminelle, dans cette impensable nébuleuse de l'horreur qui vous fascine, qui me fascine. Je ne veux pas demander rationnellement aux gens de me suivre. Si je suis si dangereux, pourquoi ne se sont-ils pas arrangés pour m'éliminer ? Ils ont estimé que 77 morts valent 21 années de prison 4 étoiles, 100 jours de prison par cible. Qui vit de combattre un ennemi a tout intérêt à le laisser en vie, disait Nietzsche. Je voulais gâcher la fête en allumant un incendie de réalité au milieu de ces zombies. Ils se sont emparés de moi, ils m'ont grimé et m'ont jeté sur la scène. Ils m'ont enfermé dans un personnage, une caricature, Breivik l'extrémiste, l'intolérant, le fou, le diable. Je suis la naturalisation du mal, leur idiot utile, leur épouvantail. Comme Sigur et son épaule, j'ai un point faible. Je suis dans la même situation que lui. J'ai tué le dragon, je me suis baigné dans son sang. Mais la prophétie du dragon est sur moi, je serai sa victime. J'ai tout perdu le 22 juillet, moi aussi. Je sais ce qu'il ressente. Mon père a souhaité ma mort. Ma mère a été internée le lendemain de l'opération. Tout ce qu'on a dit sur elle l'a achevé. En particulier la publication d'un rapport psychiatrique mensonger, l'accusant de choses abominables. On a violé sa vie privée, sa dignité de mère. Le peu qui lui restait. Le 23 mars 2013, elle est morte. 66 ans. Cancer. Elle est morte en paria. Ils le paieront. Je jure qu'ils le paieront. Je m'appelle Marcus. Je suis gardien de prison. Je le côtoie depuis des années maintenant. Je me suis habitué à ses sourires, à ses phrases assassines. Que vive ou que je meurs, j'ai la réalité de mon côté. C'est sa devise ici. Une forme d'auto-persuasion. Breivik est un sourire électronique. Il en met partout dans ses lettres. Des petits smileys. C'est très approprié à ce qu'il est. Depuis que j'ai tué, je suis apaisé. Éteint. Peut-être un peu aussi. Je crois qu'on ne tue pas impugnément. Je crois qu'on y laisse à chaque fois quelque chose. Une part de son âme. Ça doit être ça, le prix du sang. La veille de l'attentat, je me disais « Demain, je vais mourir. » Je crois que j'avais raison. Je suis mort sur Utoya, le 22 juillet 2011. La réalité de ce que je suis ne supporte pas le poids de ce que j'ai fait. Ils le savent. Ils veulent m'anéantir par privation. Ils savent que je ne peux me construire qu'en opposition. Ils m'ont privé d'opposition. Ils m'ont enfermé avec des gardiens qui me sourient pour de faux. Comme des clowns effrayants. On m'a privé de mes systèmes. Et on tapisse les murs de simulacres d'empathie. Ils veulent tuer ma volonté. Sous-titrage ST' 501. on a enfermé avec moi les 77 cadavres d'oslo et du toya de plus en plus souvent j'y repense sans le vouloir hier matin je me suis réveillé dans la salle de bain en âge face au miroir en plastique des images des sons des odeurs des mots les miasmes du champ de bataille le vent la pluie les cris les tirs le silence elles sont là des mains ensanglantées des regards vides des voix qui murmurent des visages blême incrusté de poudre un cortège de plaies ouvertes de membres mutilés de corps suturés même quand il y a du bruit même la nuit il leur arrive de revenir c'est une tactique pour me rendre fou je les signaler que des gens me dérangeait dans ma chambre personne n'a rien fait ils sont complices pour l'instant je résiste j'essaie de m'occuper l'esprit je comprends aujourd'hui pourquoi les autres se suicident ils ne profitent pas de la paix que procure la puissance de la clope après l'amour mais il s'épargne des remords qui ne vieillissent jamais au dehors il y a un monde qui s'estompe à mesure que le temps passe je n'ai plus de père je n'ai plus de mère je n'ai plus d'amis je n'ai plus d'ennemis je ne suis plus qu'un pixel dans l'espace numérique ils m'ont condamné à vivre sans savoir que toya m'avait emporté avec elle et ses enfants ils ont le temps pour eux ils sont là il me sourit ainsi toutes les âmes qu'elles soient louables ou cruelles ne peuvent atteindre l'au-delà et sont combattés à subir les tourments de l'entre et oui mobe j'étais aussi un royaume c'est le dixième en fait ils en parlent mobe j'aime il y a deux personnes il y a deux personnes privées d'animaux et je dis bien important l'embre terre s'ouvre dans la mer les claques pendant avant les royaumes c'est le coup les indés l'embre terre s'ouvre dans les royaumes et j'ai bien peur que fort de ces émotions il y a la jambe n'a pas on devient assez puissant pour s'échapper de l'antre il dit que sa peine pour l'arbitre elle est évoquée Y'en a un qui est de 4 et de 4. S'en servir de tout ce que les fondateurs ont créé. Une claque. Regagnez les niveaux inférieurs. Les surveillants vont vous aider à nous préparer. Je vais juste dire un mot absent. Entendez l'amour de l'armée. Qui c'est qui se fait chucher dans mon MCU ? C'est un personnage entre guillemets. Pourquoi c'est un personnage entre guillemets ? Il absorbe un concept ? Un personnage entre guillemets ? C'est pas Vincent, c'est Vincent. C'est le désir qui meurt. C'est concept. Il est où ? Ah oui ! Ouais non mais oui ! Eh franchement c'est une pute ! Il disparaît ou il disparaît ? Non mais il disparaît mais... Non mais c'est bidon. Mais Momo il va dire c'est bidon. Il a mort de la fois il est suicidé. Mais c'est bidon, la question elle est dernière. Ah bah attends écoute, j'essaie de trouver des questions. Je vais te faire chier. Du coup Momo c'est bon ? Reprends après mais sous une autre forme. Euh... Mais ouais mais non. Parce que je pense que le deuxième tu l'as Momo ? A la fin les filles. Voilà. Après enfin, ouais. Je l'avais mais bon c'est un peu... C'est déjà ça, ça me fait plus. Ah j'ai dit que j'étais qui joue. C'était pas bon ça. Ouais Lya là. C'est Lya qui se fait buter par nous. Alors on est étranger. Mais qu'est-ce qu'il y a fait ? Ouais c'est chier. Et écoute le deuxième c'est Quixi là. Ouais c'est vrai. Et là tu m'as... Au début je l'ai pas trop trouvé parce que tu vas quand même un du enneur quand t'es un personnage important. C'est vrai. C'est genre l'attache de couille il est quand même assez présent. C'est vrai. Mais si elles ont réussi à sa franchir, je te comprends. Peut-être qu'on est très bien. C'est bien. Euh... Dans le film Doctor Strange. Oh je l'ai vu. Je l'ai vu qu'une fois. Moi aussi mais je l'ai vu. Il y a... comment dire... Pendant son entraînement il étudie quasiment tous les bouquins d'une bibliothèque entière. Quel est le nom ? Où se trouve cette bibliothèque ? Bah c'est pas... Nous nous dressons ensemble. L'Akshmana ou j'ai pas parlé ? Non. C'est un nom à la con. Ah oui il y en a un de... Je l'ai plus du tout du... L'Akshmana c'est dans Farrakash quoi. Ah oui ! Non c'est... C'est un lieu... C'est un lieu précis mais c'est un lieu qui s'en revient en plus je crois. Ça n'a aucune idée. Euh si c'est la petite et mon cul là. C'est un lieu qui s'en revient en plus. C'est un lieu qui s'en revient en plus. C'est un lieu qui s'en revient en plus. C'est un lieu qui s'en revient en plus.